Bonjour et bienvenue dans ArchiUrbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, je reçois Maurizio Cohen. Bonjour Maurizio. Alors tu es architecte, critique de l'architecture, qu'est-ce qu'on peut dire ? Et enseignant. Beaucoup chiant et enseignant. Alors, avant de parler de toi, qu'on verra ça dans une autre émission, on va parler de Jacques Dupuis. C'est une passion Jacques Dupuis ? C'est une passion, c'est surtout une rencontre surprenante. J'ai découvert Dupuis un peu par hasard, dans le sens que je cherchais dans un guide d'architecture de Bruxelles, je cherchais des choses à aller voir, je tombe sur un plan d'une de ses maisons. Et quand j'ai vu ce plan, je me suis dit, tiens, cet architecte-là est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Donc je me suis dit, je vais chercher un livre pour connaître son travail, pour le connaître mieux. Et j'ai commencé à chercher, je n'ai rien trouvé. Et je me suis rendu compte que tout le monde connaissait Jacques Dupuis, parce que c'était un personnage apparemment très connu de son vivant. Et donc, à partir de là, avec notre architecte envers soi, qui s'était aussi intéressé à Jacques Dupuis, et qui avait fait un travail sur l'Expo 148, qui s'appelle Jean Thomas, on a décidé de travailler ensemble, et on a commencé à remettre ensemble tous ses archives. Jacques Dupuis, il est en 1914, donc il a fait ses études à la Cambre, entre deux guerres, mais il a réellement commencé à construire juste avant la fin de la guerre, et surtout à partir de 1945. Et c'est le Parador, probablement la maison, la première maison vraiment très importante, qui va être commencée en 1946. Donc à une époque où il y avait très peu de construction privée, justement parce qu'on sortait de la guerre, et il n'y avait pas beaucoup de moyens, mais c'est la maison pour son frère, qui était médecin, et qui donc jouissait d'une fortune familiale, qui lui permettait, des fois il lui a permis d'acheter un terrain qui aujourd'hui est nettement impayable. C'est sûr que la maison est extraordinaire. mais qui lui a permis aussi de construire une maison de cette manière-là, avec cette surface, cette manière d'être disposée dans le terrain qui est très généreuse. Si tu peux me faire une petite visite, on commence par quoi ? On va parler de quoi d'abord ? Du jardin ? On commence par le jardin, parce que je pense que cette maison a été conçue avec ce grand jardin qui permettait donc, comme tu dis, de pouvoir apprécier les plusieurs points de vue, et surtout parce que la position dans le terrain de la maison est assez particulière. Donc la différence de la plupart des maisons urbaines, elle n'est pas du tout alignée sur la rue, mais elle est disposée de manière à profiter au mieux de l'orientation. Donc sa forme est très difficile à définir, parce que c'est plusieurs volumes qui sont articulés de manière à partir d'un côté ou d'un autre pour aller capturer la lumière et la ventilation. Alors de ce grand jardin, la maison retient, moi je trouve, cette baie vitrée du salon qui donne sur ce magnifique jardin. Mais par contre, je dirais, il y a encore deux autres façades. La façade de l'entrée qui est assez fermée, en tout cas. Des petites fenêtres. On n'a pas l'impression d'être accueilli. Qu'est-ce qu'on pourrait... En fait, l'idée de Dupuis par rapport à l'entrée de la maison, une idée assez particulière. C'est-à-dire qu'il met en scène toujours l'entrée. C'est-à-dire qu'on n'est pas confronté avec la rue, le trottoir, le seuil, la porte. Et l'idée, c'était aussi, pour Dupuis, de protéger la vie de la famille de l'extérieur. Donc, le fait de franchir une porte, de franchir la porte d'entrée, c'était pour lui un acte très significatif qu'il fallait à tout prix mettre en valeur et signifier. Ça, on le verra dans quasi toutes ces maisons. Mais il y a quelque chose aussi, une œuvre ou une sculpture au-dessus, la vérité. La vérité sort Dupuis. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. En fait, Dupuis, qu'est-ce qu'il fait ? C'était quand même un personnage assez particulier. Donc, ce n'était pas vraiment un architecte lié à l'esprit de la discipline architecturale. C'était quelqu'un qui voyageait entre la photographie, la peinture, la musique, et naturellement la culture en général. Mais c'était aussi un homme d'humeur. Donc, l'idée, c'était qu'il voulait valoriser sa famille qui n'avait pas des titres de noblesse. Et donc, il invente cette espèce de cuisson avec la figure de la vérité qui surgit d'un puits comme si ça allait être un symbole de noblesse. À côté de cette petite fontaine, il y a un pavillon qui est extrêmement mignon et qui servait à quoi ? Juste un... C'était le pavillon de jeu pour les enfants. Oui. Donc, l'idée était que l'espace des chambres, par exemple, pour les enfants, est un espace assez petit parce que le frère de Dupuis, qui était donc le maître d'ouvrage, ne souhaitait pas que les enfants restent dans leur chambre. Donc, il souhaitait que les enfants soient dans la maison, soient dans le jardin, profitent de cette occasion extraordinaire de pouvoir habiter une maison de ce genre et donc, demandent à son frère de lui réaliser un pavillon de jeu qui soit donc très visible de l'intérieur de la maison. Donc, les parents, quand ils sont à l'intérieur, contrôlent le jardin, voient les enfants et sont très rapidement en contact. Et en même temps, c'est pour les enfants l'idée d'avoir leur propre volume, leur propre maison. Et à l'opposé, alors, de ce petit pavillon, il y a un mur de protection où les enfants pouvaient aller jouer avec la plaine de jeu derrière le bac à sable. Il y a deux moments de ce jardin où on voit qu'il y a une remontée de terre qui, en fait, sont les terres qu'on a enlevées pour faire les fondations de la maison. Ça a permis de créer deux petites buttes. Une de ces buttes est plantée. L'autre but, elle est retenue par un mur traité comme les autres murs de la maison, peint en blanc, dérêlé un bac à sable. C'est de nouveau une autre surface de jeu et qui fait que Dupuis ne fonctionnalise pas le jardin. Donc, il n'y a pas un dessin, disons, de mise en scène monumentale, mais il y a plutôt des épisodes qui sont à chaque fois la possibilité de s'inventer des histoires. On bouge dans ce jardin. Donc, on voit, par exemple, il y a un parterre de fleurs, il y a des arbres qui sont plantés de manière assez curieuse, il y a un bassin d'eau, il y a ce petit muret qui retient la terre, qui est caché, derrière lequel il faut se glisser. Mais encore un autre épisode, je trouve, dans cette scénarisation, c'est justement quand tu viens du pavillon et que tu quittes le grand jardin, à nouveau un petit jardin avec ce que j'appellerais pour moi la troisième façade, qui elle est en pierre, qui est splendide aussi, et ce jardin qui est d'une tranquillité, en fait, époustouflante, et en fait, on est juste à côté et du jardin et de la façade de l'entrée et qui a l'impression qu'on va là pour se reposer, pour être en paix avec le monde, avec soi-même. C'est en fait l'espace que la famille est toujours privilégiée pour déjeuner. Oui, mais c'est vraiment ça. Parce que, disons, dans une autre configuration, on aurait pensé que c'est la façade arrière. Oui. dans laquelle on cache les choses qu'on ne veut pas montrer. Oui, ce qui pourrait être ça, en fait. Ce qui pourrait être ça, mais dans la manière où du pied disposait les volumes et le mur qui protège cette deuxième partie du jardin, il y a là aussi une mise en scène qui, au lieu de faire sentir qu'on est à l'arrière, on se sent entouré et protégé. Exactement. Parce que tout autour, tout à coup, on se rend compte qu'on est entouré par des murs en pierre. Donc, il y a une certaine solidité qui est donnée par la matière qui, dans ce cas-ci, n'est pas peinte et donc elle est très présente. Et des très grands arbres, qui étaient les plus grands arbres qui étaient sur le terrain aujourd'hui. Certains ont disparu parce qu'avec le temps, ils sont tombés. On a dû les couper et ainsi de suite. Mais c'était, à l'époque, le lieu, disons, où la famille se recueillait pour déjeuner à l'extérieur. Il y a beaucoup de, disons, de recherches sur la nature de la matière et sur le fait que le dessin traduit cette nature. Par exemple, beaucoup de ferronneries interceptent le ciel, sert à donner un caractère à l'abbé. Que l'abbé ne soit pas tout simplement un trou dans un mur qui regarde vers un espace. Chaque fois, il y a une grille ou un dessin en farforge qui fait que cette fenêtre a un caractère, sa personnalité, son rôle dans l'espace de la maison. D'autre part, il y a des détails, celui que tu cites, par exemple, la tature légèrement inclinée, le garde-corps qui est aussi légèrement incliné vers l'intérieur qui font partie, disons, d'un ensemble de recherches que Dupuis fait et qui expérimente sur cette maison et où tout élément d'architecture n'est jamais traité de manière ordinaire, de manière à, disons, dire, il faut un garde-corps, on met un garde-corps. Tout est pensé de manière à créer des relations entre les espaces, entre l'intérieur et l'extérieur, entre une chambre et une autre chambre, entre le regard que nous posons sur quelque chose et l'objet. Donc, il y a toute une série de registres sur lesquels Dupuis va vraiment expérimenter des éléments qu'on retrouvera plus tard dans notre architecture et qui ne seront pas nécessairement aussi riches comme celui du Parador, mais aussi parce que le Parador est conçu en 46, se termine au début des années 50 et par après, ce sera de plus en plus difficile de pouvoir retrouver une aussi grande richesse. Néanmoins, il y aura là toute une série d'expériences qu'on retrouvera et qui réapparaîtront dans les autres maisons. Ben, écoute, moi, je trouve qu'il fait beau aujourd'hui. L'été arrive. Donc, je vais m'inviter à ce que tu viennes me montrer la maison Évrard, etc. D'accord. On y va ? On y va. Bon, merci. M'inviter. Au revoir. Au revoir.